Bonjour à tout le monde. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre mémoire de fin du siècle licence en sciences et technologies, dans le but d'obtenir notre diplôme de licence dans le thème s'institule « Études et conception des machines CNC de l'imprimante 3D ». Moi, Chirair Eman et mes collègues, on a dans le sommaire trois chapitres. Bon, introduction générale. Et pour le premier chapitre, généralité sur l'imprimante 3D. Premièrement, évolution de l'impression en 3D. Deuxièmement, le principe de fonctionnement de l'imprimante 3D. Et après, procédé d'impression en 3D. Et quatrièmement, les matériaux utilisés pour l'impression 3D. Et cinquièmement, le domaine d'application de l'impression 3D. Après, les économies réalisées grâce à l'imprimante 3D. On a dans le chapitre deux, études et conception de l'imprimante 3D. Introduction, objectifs des études, système de guidage et système de transmission et système de fixation. Et on a une conclusion. Dans le troisième chapitre, introduction et système de commande. Et conclusion générale. On va commencer avec l'introduction générale. L'imprimante a considérablement contribué au développement des industries et de l'administration. en répondent à leurs besoins qui ont évolué progressivement au fil du temps. Cette évolution des besoins des utilisateurs a donné naissance à une nouvelle dimension dans l'impression. L'imprimante très démentielle. Le premier chapitre, généralité sur l'imprimante 3D. L'évolution de l'impression en 3D. On a trois générations. Dans la première génération, depuis 1996, on a trois modèles. Z402. Et le deuxième modèle, Z402. Troisième modèle, Z406. Et de deuxième génération, 2003-2005, Zprinté 310. Et Spectrum, Z710. 610, pardon. Dans la troisième génération, 2007-2009, Zprinté 450 et Zprinté 750. Et Zprinté 350. On va commencer avec le principe de fonctionnement de l'imprimante 3D. Premièrement, utiliser des modèles fournés par le fabriquant sur Internet, mais aussi de créer ses propres modèles sur son ordinateur via des logiciels pré-socialisés en modélisation 3D. Deuxièmement, charger une bobine de fil à l'emplacement, l'emplacement prévu à cet effet sur l'imprimante 3D. Troisièmement, créer des couches successivement sur le plateau de verre, qui s'abaisse petit à petit. Troisièmement, procéder d'impression 3D. Stéréo, premièrement, stéréolithographie. Quand vous voyez le figure 1, procédé de stéréolithographie. Le procédé de stéréolithographie a été inventé en 1986 par le fondateur de la société 3D, système Charles Hull. À l'époque, pourtant, on ne parlait pas encore l'impression d'imprimante 3D. Deuxièmement, le dépôle des filaments fondus. Le FDM consiste à porter à la fusion de petites gouttes de matière plastique qui créent la forme couche après couche. Une fois que la goutte quitte l'applicateur, elle est reçue de manière quasi-immédiate, tous en fondus avec des couches inférieures. Troisièmement, sélective laser scinturée. Comme vous voulez, la figure 3, procédé de sélective laser scinturée. Cette technique est proche de la stéréolithographie, mais sans la cuve remplit le polymère. Des matières dureuses comme le polystyrène, le verre et le nylon. Certains métaux, dont le titan, l'acier ou l'argent. Et de la céramique sont frappés par un laser. Voilà, et je passe la parole à ma collègue. Bonjour, je suis Mazonie Khadim Zahra. Je vais présenter ma partie de mémoire et je vais commencer par des matériaux utilisés pour l'impression droidée. Ces techniques d'impression droidées ne seront rien sans les matériaux qui les accompagnent, qui se sont beaucoup diversifiés ces dernières années. On a premièrement les plastiques, le résine, le polymide et la billesse. Les métaux, les techniques d'impression du métal, connaissent actuellement une très forte croissance. La céramique est un matériau de pli en pli employé en impression droidée. Autres matériaux, certains imprimantes, permettent de fabriquer des formes en chocolat-formage. D'autres sont capables d'imprimer du tissu et ils mènent au dit cuir de vache. Et d'autres encore ont été testés avec des matériaux de construction comme le bédon. Domaine d'application de l'impression droidée. L'impression droidée en médecin, l'impression d'utiliser vivant ou de vieux printing, les prothèses, l'automobile, l'éducation, l'accessoire. Conclusion, l'imprimante droidée est une machine qui permet d'imprimer des objets en trois dimensions à partir de diverses matières et selon différentes procédés. On a dans le chapitre 2, études et conception de l'imprimante droidée. L'introduction, l'imprimante droidée est une machine qui permet d'imprimer des objets en trois dimensions à partir de diverses matières. Et selon différents procédés, cet appareil est constitué de grissières pour assurer le guidage des éléments. Des croix et des tiges. filetées pour assurer la transmission et des vis par la fixation de toutes les pièces. Et voilà le schéma qu'on veut réaliser dans le pucre 2. Système de guidage. Anna, glissière. En mécanique, le guidage est une action assurée par un joint cinématique dans un mécanisme. Système de transmission, courroie. La courroie est utilisée pour la transmission des mouvements. Tige filetée. Une tige filetée est en mécanique le composant mal d'un système vis-écrou. Système de fixation par vis. La vis est un organe mécanique comportant une tige filetée et un tête. Conclusion Nous conclions qu'une imprimante 3D est composée de plusieurs pièces complémentaires les unes des autres. Bonjour, je m'appelle Ahmed Kramze. Chapitre 3. Introduction Dans ce chapitre, nous allons étudier la partie électrique de l'imprimante 3D et son moteur. Introduction Système de commande. Moteur électrique Choix de moteur Moteur à courant continu Un moteur à courant continu fait partie d'une classe de moteur électrique rotative qui convertait l'énergie électrique à courant continu en énergie mécanique. Moteur à courant alternatif Un moteur à courant alternatif est un moteur électrique éthrané par un courant alternatif. Moteur synchrone Le moteur synchrone est aussi un moteur utilisé pour la motorisation du ascenseur. Moteur universel Un moteur universel est un moteur électrique fonctionnement sur le même principe d'une machine à courant continu avec sa sonne série. Moteur sonne balai Un moteur sonne balai sonne balai à courant continu qui divise sa rotation complète sur un certain nombre d'étapes de même ampleur. Moteur pas à pas Le moteur pas à pas est un moteur électrique synchrone sonne balai à courant continu qui divise sa rotation complète sur un certain nombre d'étapes de même ampleur. Différents types de moteurs pas à pas Il existe aujourd'hui une grande variété de moteurs pas à pas autres et différentes tailles exprimées en aimant et les nombres d'étapes et les performances d'un moteur pas à pas peuvent également varier en fonction de la construction du rotor et de l'envolement des bobines des électro-hémo Moteur aimant permanent Le type le plus simple d'un moteur pas à pas un moteur aimant permanent a un rotor cylindrique de base qui est magnisé en permanence Moteur synchrone hybride Un moteur synchrone hybride combine les caractéristiques des deux types de rotors précédents un rotor à aimant permanent avec une forme qui peut s'aligner avec les directions de champ magnétique créées par les électro-hémo Moteur bipolaire Moteur bipolaire dont un moteur bipolaire l'envolement de chaque électro-hémo est livré avec seulement deux bornes Conclusion L'impression 3D est capable de modifier profondément notre style de vie après avoir perdu longtemps l'industrie de pointe Cette technologie fait peu à peu de se placer dans nos foyers et tend à s'intégrer dans notre société malgré ses limites actuelles Merci pour votre attention Merci Merci